Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de première année secondaire. Aujourd'hui, nous allons réchauffer les techniques d'expression. Il existe plusieurs techniques d'expression. Il existe plusieurs techniques d'expression. Nous allons faire la prise de notes. La prise de notes, c'est-à-dire la prise de notes, c'est-à-dire la prise de notes, c'est-à-dire l'élaboration d'un plan, c'est-à-dire le cadre de l'exemple. Ensuite, le résumé, c'est-à-dire la prise de notes. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter la première technique. Il y a la prise de notes. Il y a la prise de notes. Qu'est-ce qu'une prise de notes? La prise de notes, ce n'est pas copier ce que dit l'orateur ou recopier un texte intégral. Mais, c'est écouter, comprendre, traiter et assimiler des idées. C'est un travail intellectuel qui permet de former son esprit d'analyse et de synthèse. Il permet aussi de conserver l'essentiel. Donc, l'amalie de la tédouine de l'améliore. C'est-à-dire la prise de notes. 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 C'est-à-dire les études supérieures d'un cours, d'une réunion, d'une lecture, en mémoire et à l'écrit. C'est-à-dire l'améliore pour monter rapidement un maximum d'informations à l'écoute ou à la lecture. C'est-à-dire la prise de notes. 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 C'est-à-dire la Version de l' datos. C'est-à-dire la Linked mijn schwerієte. La prise de notes aussi. D'��니다 la prise d' pena. C'est-à-dire qu'on a fait trois morceaux. Par exemple, si on a dit « comme », on a dit « cm », on a dit « toujours », on a dit « t-g-r-s ». On a aussi « comme ». « Comme ». « Comme ». Nous allons utiliser la première et la dernière et la dernière, pour ne pas s'amuser avec « comme » ou « comme ». Parce qu'il est très simpare. Nous allons utiliser la « consens » et nous allons utiliser la « y ». Je vais commencer à jouer la première et nous allons utiliser la première question « c » et « « comme ». «エ Superman ». Espressure, au lieu d'écrit expression, nuestras heartout chaleivare la première. «Ex-pression ». Un problème. Alors, solution. C'est un problème. L, R, B, L, M Parait-ce que cette façon, on doit utiliser les ressources l'éleur, ou les consignants, on doit utiliser les ressources l'éleur. Ou on va utiliser les ressources l'éleur. Cette façon est la première. On va utiliser les ressources l'éleur. On va utiliser les ressources l'éleur. La symbol. Mathématique 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 L'organisation des pays exportateurs du pétrole. 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 en l'anglais, United States of America. C'est le U, le S et le I. Donc, avec cette méthode, on peut recueillir un maximum d'informations, on peut, de temps. Donc, dans cette manière, on peut prendre le nombre d'informations, on peut prendre le nombre d'informations, ou, de temps, coldies. Dans la vidéo, je vais vous laisser une liste sans expérience. Tu peux使 concerned, donc, avec les abréviations, Il y a des étudiants qui ont des étudiants qui ont des étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants qui ont des étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants qui ont des étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants qui ont des étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants qui ont des étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants qui ont des étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants qui ont des étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants qui ont des étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants qui ont des étudiants. Il y a des étudiants qui ont des étudiants qui ont des étudiants. Qui ont des étudiants qui ont des étudiants car ils ont un étudiante. Il y a des étudiants qui ont des étudiants. Et qui n'ont pas vraiment été étudiants qui ont des étudiants. Il faut détecter les connecteurs d'articulation C'est pour distinguer l'idée principale des idées complémentaires. C'est pour distinguer l'idée principale des idées complémentaires. C'est pour distinguer l'idée principale des idées complémentaires. Le tarif et l'amthal doivent être notés entre guillemets. Il y a les définitions et les citations. Le tarif et l'amthal doivent être notés entre guillemets dans leur intégralité. Les exemples que nous observons ne servent à rien. Il faut garder l'exemple le plus significatif. Il aide à la compréhension du message. Donc, nous allons garder l'exemple le plus significatif. Les énumérations peuvent être supprimées et remplacées par un seul mot. Alors, supprimer, on peut supprimer les énumérations. Ou alors, nous allons les remplacer par un seul mot. Par exemple. Comme un mot. Comme un mot. Par exemple. Nous allons dire le bus. Le train. La voiture. Nous allons savoir les énumérations, les vos-sailes et les prononciations. En ce moment, nous allons donner un cas où il y a les moyens de transport. La jumelle est un exemple. Les moyens de transport. Je vais vous donner un exemple d'un autre exemple. On a, par exemple, la radio, la télévision, les journaux, la presse, etc. Les médias sont les réformulations pour le texte. On peut prendre des notes. On peut prendre des notes en reformulant, si possible. Alors, maintenant, on va voir ces notes que je vais vous donner. Je vais vous donner un exemple pour les notes. Entraînement à la prise de notes. Je vais vous donner un entraînement. On va s'entraîner à la prise de notes. 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 dans le texte. j'ai du temps à la écrivain pour qu'on texture la mémoire il faut essayer de trouver on peut observer aujourd'hui que la famille change dans plusieurs directions on peut remarquer D'abord, la taille de la famille s'est réduite. Aujourd'hui, le nombre moyen d'enfants par femme est inférieur à 2. Ensuite, la diminution de la taille des familles s'accompagne à une modification des modalités de leur constitution. La baisse des mariages est reliée à l'augmentation des divorces. On assiste aussi au développement de l'union libre. Aujourd'hui, un enfant sur trois n'est hors mariage. Il existe aussi le développement, le ménage monoparentaux, un parent avec un ou plusieurs enfants. Toutefois, cela doit être relativisé. Le mariage reste aujourd'hui encore le modèle dominant, puisque plus de 85% des couples existants sont mariés. Ces nouveaux comportements aboutissent aujourd'hui à l'émergence de plusieurs modèles familiaux, il y a plus un seul type de famille, mais plusieurs. C'est parti. 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 C'est parti.